Bonjour, maintenant le retour pour les sections spéciales Algorithmes sur calculatrice, calculatrice, casio Et là je vais vous présenter l'exercice d'algorithmique du bac ES Polynésie 2013 Alors voici l'algorithme, en entrée on a un nombre positif P En traitement on doit affecter la valeur 0 à la variable N On doit affecter la valeur 63182 à la variable U Et on a une boucle tant que, une boucle while Alors on va tout de suite prendre notre calculatrice Et on nous dit d'abord, première chose, on veut saisir un nombre positif P Donc pour saisir un nombre, alors déjà on va nommer le programme, ça serait déjà bien Voilà, donc on va dans la partie programme, on fait un nouveau programme qu'on va appeler poly Comme polynésie, voilà, et on valide Et donc là on veut saisir un nombre P Et alors, puisqu'il a un nom ce nombre, on va mettre un petit message P Et on va dire P égale Et on va demander à ce que on saisisse une valeur Donc pour ça on appuie sur la touche Shift var, puis sur la touche F4, le point d'interrogation qui attend une valeur de la part de l'utilisateur Et on va le stocker dans la variable P Donc ça c'est l'instruction Saisir un nombre P On pourrait même augmenter la précision en demandant carrément que P soit positif Donc pour ce faire, on va rajouter l'instruction P supérieur à 0 Voilà, et du coup on va enlever le signe égal Et on va laisser le point d'interrogation pour dire qu'on attend une valeur de P et que, en plus, on attend à ce qu'elle soit positive Alors ensuite on va affecter la variable U de la valeur 63182 Donc tout simplement, on écrit 63182 Et on appuie sur le bouton flèche pour lui dire stock cette valeur Et on lui dit de stocker cette valeur dans la variable U Donc là on a fait l'instruction Affecter la valeur 63182 à la variable U Maintenant on a une condition Tant que U est supérieur à P Alors, tant que, en langage informatique, ça se dit WHILE On appuie sur la touche Shift, puis sur la touche V On va dans la touche F1 pour les commandes Ensuite la touche F6, deux fois Et on voit ici, WHILE Donc WHILE, la condition, c'est U supérieur à P Donc on va écrire cette condition Alors ici, pour obtenir le signe Supérieur à, comme on l'avait fait tout à l'heure C'est dans la rubrique RELATION Donc on voit ici, on a égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal Inférieur ou égal, là on veut que ce soit supérieur strict Donc on choisit supérieur strict Voilà, ensuite on va à la ligne Et là on écrit le traitement Alors on nous dit que, à N, on veut affecter la valeur N plus 1 Ah mais attention, il y avait une ligne qui a été sautée On devait affecter la valeur 0 à la variable N Donc pas de panique, on revient ici Et on affecte la valeur 0 à notre variable N Et on fait descendre à la ligne les autres instructions Donc maintenant ici, on peut affecter La valeur N plus 1 à la variable N Voilà, comme ceci Ensuite on va affecter la valeur 0,92 fois U à la variable U Donc 0,92 U à la variable U Et cela est la fin de notre temps Q Donc pour ça, il faut lui signaler que c'est fini Donc pour ce faire, on retourne dans la partie commande Dans la partie while Et on a un W end, c'est pour while end La fin du while Ensuite, on veut affecter la valeur N plus 2011 à N Et bien, c'est ce qu'on va faire ici Voilà, comme ceci Puis, on veut afficher la valeur de N Donc on va lui dire directement N shift var petit triangle noir Et ça va afficher la valeur Alors on exécute le programme Entre une valeur de P positive, par exemple 5 Et il nous affiche 2125 Si on rappelle le programme Et qu'on met la valeur 0,5 Il nous affiche 2152 Voilà, vous savez comment implémenter l'algorithme Du baccalauréat ES 2013 Polynésie Et on va faire partie